Salut les Jujiteros ! Dans les deux vidéos précédentes, on avait évoqué les quatre premiers piliers de la santé pour être en forme, avoir une bonne santé, avoir un bon système immunitaire. Donc on a vu les quatre premiers piliers, là on va voir les deux derniers. Que sont l'alimentation et la gestion des émotions ? Préparez, combattez ! Les Jujiteros, c'est parti pour le pilier de la santé numéro 5. Donc, l'alimentation, enfin on y est, l'alimentation, ouais. Après avoir vu le numéro 1, l'oxygénation, l'hydratation, le sommeil et l'activité physique, nous voilà avec l'alimentation. En fait, c'est quelque chose qui est et qui devrait être très très simple. Moi, je vous demande tous de prendre du recul parce que ce que je vais dire, c'est hyper simple. L'alimentation n'a pas besoin d'être compliquée, d'accord ? Les conseils que je vais vous donner là, ici, par rapport à l'alimentation, c'est que numéro 1, elle soit adaptée à vos besoins. Si vous êtes sédentaire, c'est-à-dire que vous ne bougez pas de la journée, ça ne sert à rien de manger des grosses assiettes et de s'empiffrer, d'accord ? Par contre, si vous êtes sportif de haut niveau et que vous vous entraînez 2 à 3 fois par jour et que vous êtes dynamique le reste de la journée, oui, là, il va peut-être falloir manger 3, 4, 5 fois dans la journée avec des portions conséquentes. Si vous êtes juste le sportif amateur qui s'entraîne une ou deux fois par semaine, la question de savoir s'il faut prendre un repas avant l'entraînement, quelque chose de spécifique après l'entraînement, je vais vous dire, ne vous prenez pas la tête avec ça. Restez simple sur l'alimentation. Si vous êtes, je pense, la plupart des gens qui me suivent sont dans ce cas-là, vous entraînez entre 2 et 6 fois par semaine, peut-être une fois par jour. Voilà, 6 fois par semaine, ça commence à faire. Mais il faut voir ça en fonction du reste de la journée. Si le reste de la journée, vous ne faites rien, dans le sens où vous êtes assis à un bureau, ou vous êtes devant la télé, ou vous avez un métier où vous êtes peu actif, ce n'est pas parce que vous allez transpirer pendant 1h30 le soir que forcément vous allez avoir besoin de vous mettre des plats très énormes. D'accord ? Donc, il faut que l'alimentation en quantité soit adaptée à vos besoins. Prendre en compte. Ensuite, le plus important dans l'alimentation, quand on parle de la santé, c'est que l'alimentation soit naturelle. Voilà. Ça veut dire que l'aliment doit être le plus proche possible de son état naturel, à partir du moment où il a été ramassé, cueilli, abattu. D'accord ? Que ce soit pour les véganes, végétariens ou omnivores, c'est pareil. D'accord ? Une pizza, ça ne pousse pas sur un arbre. Des pâtes, ça ne sort pas de terre comme ça. D'accord ? C'est quelque chose qui est modifié. D'accord ? Donc, modifié, selon moi, ça va à l'opposé de naturel. Pour moi, une pomme de terre, c'est plus naturel que des pâtes. Vous voyez ? Même si des pâtes, ce n'est pas grand-chose. C'est juste de la farine de blé avec de l'eau. Voilà. Il y a juste un tout petit peu de modifications, certes, mais on sera plus proche du naturel avec une pomme de terre. Ce n'est pas pour ça que je vous dis de manger des patates seulement. D'accord ? Mais vraiment, quand vous prenez un plat, quand vous préparez quelque chose, dites-vous bien, est-ce que ce que je vais consommer, c'est le plus proche possible de son état naturel ? Déjà, là, vous éviterez de grandes peines au niveau digestif sur le moyen et long terme. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous ne ressentez rien, mais comme je l'ai déjà dit, le poison est dans la dose et sur la durée. Parce qu'il y a des choses qui pouvaient passer peut-être quand vous aviez 20 ans, mais à 30 ans, ça ne passe plus. Et à 40 ans, on n'en parle pas, parce que c'est fini. On est sur une autre planète. Comment dire ? Non, je ne pense plus. Je suis complètement défoncé au niveau digestif. Vous voyez, non. On peut manger la même chose, mais en fonction de l'âge et en fonction de l'avancée et de la dégradation, je parle de dégradation, de la santé, ça ne passera plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'attitude qu'on avait au début était néfaste à notre organisme et au fur et à mesure, on a dégradé l'organisme. Et c'est ces petites doses à chaque fois qui nous ont agressé, perturbé, dégradé notre tube digestif. Ce qui fait que sur le moyen et long terme, on a des perturbations, on ne supporte plus tel aliment, on ne supporte plus tel mélange. Et donc, après, on est obligé de faire très attention. Alors, autant faire un peu plus attention au début pour pouvoir vivre en bonne santé tout le temps et pouvoir s'entraîner au max. Une alimentation naturelle vous dégradera moins à l'intérieur et ensuite vous apportera aussi beaucoup plus de nutriments. D'accord ? Quand un aliment est ultra modifié, je pense aux biscuits, gâteaux, les fast-foods et tout ça, mais en fait, à chaque modification, ça va perdre des vitamines, des minéraux, des nutriments. Et donc, au final, quand ça arrive dans votre bouche, il n'y a plus rien. Donc, en fait, vous mangez des calories que j'appelle calories creuses, c'est-à-dire qu'il y a des calories autour desquelles ne sont attachées à aucune vitamine, ni minéraux, ni autres nutriments. Donc ça, ça ne sert à rien de le manger parce que comme votre corps, c'est aussi un ordinateur, c'est une machine parfaite, il va analyser ce que vous mangez, il va détecter ce qu'il y a comme nutriments, il va dire « il n'y a rien ». Donc, une heure après, il va vous envoyer un message au niveau du cerveau, il va dire « il me faut mes vitamines, mes nutriments pour que je fonctionne correctement ». Là, je ne vous parle pas d'être performant, je vous parle juste de fonctionner correctement. Donc, une alimentation naturelle et digeste. Digeste, eh oui. Quand je dis digeste, c'est que vous digérez, pas que votre voisin digère. Le meilleur aliment du monde, on est tous différents, on le digérera tous d'une façon différente. Donc, il faut que votre alimentation soit adaptée à vos besoins, qu'elle soit naturelle et qu'en même temps, vous la tolériez bien. D'accord ? Au niveau digestif. Si vous vous rendez compte qu'après avoir consommé un aliment en particulier, vous êtes ballonné en haut, vous avez des gaz le lendemain, des douleurs, des diarrhées, des constipations, c'est que cette alimentation ou cet aliment spécifique ne vous convienne pas, ne vous convient pas. Donc ça, vraiment, c'est à prendre en compte. Voilà pour l'alimentation. C'est vraiment très très simple. Pour les quantités et les portions, faites en fonction de vos besoins, faites en sorte que ce que vous mangez, ce soit naturel, si possible bio, d'accord ? Et qu'ensuite, dans l'écoute de son corps, dans le fonctionnement de son organisme, savoir si ce qu'on vous mange, on le digère bien. On passe au numéro 6. Les jujiteroses. Pilier numéro 6. Gestion des émotions et du stress. C'est essentiel. Et en même temps, je le mets numéro 6. C'est numéro 6, mais ça pourrait être numéro 1. Pour moi, il y a comme une histoire de cercle vicieux, cercle vertueux. C'est-à-dire que si je reprends mes 5 premiers piliers de la santé, dès que ça va dérailler, ça aura un impact sur ma gestion, sur votre gestion du stress et la gestion des émotions. Si vous vous oxygénez mal, si vous vous hydratez mal, si vous ne bougez pas, tout ça, ça pourra atteindre votre morale et votre façon de vous projeter, votre façon d'être avec les autres. Donc, ça va avoir un impact sur votre gestion du stress, d'accord ? Et des émotions. Si vous dormez mal, le lendemain, vous allez être plus fatigué et donc vous allez moins tolérer, vous aurez moins de patience par rapport au bruit, par rapport à quelqu'un qui vous casse les pieds. Et donc, vous pourrez sortir de vos gonds, être plus facilement énervé. Et si vous aviez mieux dormi, ça ne se passerait pas comme ça. Mais pareil que si en amont, vous aviez mieux géré votre stress, peut-être que vous auriez mieux dormi. Vous voyez cette histoire de cercle vicieux ? Donc, c'est vraiment le plus difficile à mettre en place. C'est pour ça que je le mets en dernier. C'est essentiel pour l'application de tous les autres piliers et tous les autres piliers ont un impact aussi direct sur cette gestion des émotions. Et pourquoi j'en parle en tant que sportif et en même temps mettre ça au niveau de la santé ? C'est parce que si on n'a pas une bonne gestion au niveau des émotions, le jour où on va faire une compétition, on va être complètement perdu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui font un partenariat avec des préparateurs mentaux, des coachs mentaux pour la préparation mentale. C'est quelque chose d'essentiel. Voilà, alors donc, ce cercle vicieux, on en a parlé. Donc, la gestion des émotions et du stress, comment on peut faire ? Moi, comme j'ai pu expérimenter les choses, parce que je suis passé par la case burn-out, où j'ai toujours voulu aller à fond sans me donner de temps de repos, pas forcément manger correctement. C'était il y a quelques années en arrière. Burn-out, dépression, etc. Il m'a fallu longtemps un bon moment pour revenir sur pied et je me suis servi de technique de respiration et technique de méditation. Alors, ça peut paraître risible pour la plupart d'entre vous, mais je peux vous dire que ça marche. Ça marche uniquement si vous l'appliquez comme le sport, c'est-à-dire une petite dose quotidienne, de la discipline quotidienne, mettre en place pour que ça rentre vraiment en nous, que ça devienne un réflexe, des techniques de respiration. Ça, je vous laisserai aller voir tout ce qui est cohérence cardiaque, ce qui est très, très bien. Après, les techniques de méditation de pleine conscience qui m'ont beaucoup aidé. C'est vraiment des choses qui vont vous aider pratiquer régulièrement. Voilà, ça, c'est la condition. Il faut que ce soit pratiqué régulièrement. Ça va vous aider à gérer vos émotions, d'accord ? Pour être moins nerveux, être moins agressif et plus tolérant. Et quand on est plus tolérant, on est plus ouvert, plus ouvert au niveau du cerveau. Donc, on est plus positif et on prend tout ce qu'il y a à prendre, que ce soit dans les relations humaines, mais aussi sur les tatamis ou dans les salles de sport. On est plus réceptif et donc plus efficace après. Le conditionnement mental, j'en ai parlé avant avec les sportifs de haut niveau qui font appel à des coachs au niveau de préparation mentale. Voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire de nous-mêmes. Mais il faut accepter de prendre un peu de recul par rapport à la situation dans laquelle on est. Souvent, certaines personnes ne se pensent même pas être hyper actifs, hyper émotifs, parce que c'est dans leur gêne, dans leur façon d'être. Mais si on pose la question aux gens autour de vous, ils vont dire « Non, mais lui, il ne tient pas en place. Non, lui, il est hyper agressif. » Parce qu'on est tellement dans le tunnel qu'on ne se rend même plus compte de comment on réagit. Et je vous le dis, j'ai été comme ça, on ne s'en rend pas compte. Et tous les autres, c'est des cons, au final. C'est comme ça qu'on pense. Mais ça vaut le coup de prendre un peu de recul et de se dire « Ok, est-ce que je m'énerve facilement ? Est-ce que je dors bien ? Est-ce que je n'ai pas de réveil nocturne ? Est-ce que je ne suis pas toujours en train de réfléchir aux moindres petits problèmes ? » C'est ça aussi, voir toujours le négatif. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est « Hop ! » On voit le « Oui, mais ! » C'est ça qu'il faut voir. Donc il faut aussi travailler sur son conditionnement mental, accepter les choses qui ne vont pas. Accepter, c'est très difficile. Être à l'écoute des autres et demander de l'aide. Ça, c'est essentiel. Et c'est faire preuve d'humilité. Et l'humilité, ça, je pense qu'on en a besoin dans notre sport. Voilà, les Jujiteros, ça c'était le sixième pilier de la santé. Après, l'hydratation, l'oxygénation, le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, gestion du stress. Voilà, les Jujiteros. J'espère que cette série de vidéos vous aura apporté beaucoup, que vous pourrez prendre soin de vous et de vos proches pour être à fond sur les tatamis, en dehors des tatamis, dans votre vie de tous les jours, parce que c'est ça le principal, c'est d'être bien dans sa vie au quotidien avec les gens qu'on côtoie. Je compte sur vous pour mettre tout ça en place. Allez, à la prochaine. Paro ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...